... Je suis Virginie Leblanc-Elkathan, je travaille au sein du groupe SNCF. Je suis dans le département Manager et Leader SNCF Développement. Je suis également formatrice certifiée en méditation de pleine conscience et professeure de yoga en entreprise. Dans le service Manager et Leader, je suis en charge du développement des compétences pour les managers. Je vais vous parler aujourd'hui du parcours collectif en développement personnel L'art de l'assertivité que nous avons bâti avec Juliette Sterwen. Quand la question s'est posée pour re-challenger les formations que j'avais en charge, dont des formations sur soft skills, connaissance de soi, l'art de l'assertivité, prise de parole en public, enfin un certain nombre de formations, je me suis interrogée sur, en fait, quelle est l'empreinte que peut laisser une formation dans la durée. Et de cette interrogation, lorsque je regardais mes enquêtes de satisfaction à froid, je me suis aperçue qu'en termes de retour, j'avais peu d'informations qui me montraient que la transformation des comportements, ou en tous les cas, quelque chose, en fait, s'opérait de manière durable dans le temps. Et c'est vraiment le questionnement lorsque je suis repartie pour re-challenger, en fait, le contenu de ces formations. Forte de cette conviction qu'il fallait trouver une autre façon d'entrer, et notamment, ma conviction profonde, c'était celle d'installer dans la durée l'apprentissage, puisque, comme les neurosciences, en fait, le disent très justement aujourd'hui, les comportements observables de l'apprentissage, c'est bien l'entraînement et la répétition. Et donc, pour cela, il nous faut du temps. Ce n'est pas en un jour de formation, en deux jours de formation qu'on peut faire des choses. Par contre, c'est installer un parcours dans la durée qui revient et qui insuffle, en fait, cette dynamique de je m'entraîne, je répète, je revisite, et, en fait, petit à petit, ça m'amène à transformer, à faire différemment. Et donc, il fallait aussi que, dans ce parcours qui soit installé dans la durée, il fallait aussi une variété d'outils pédagogiques qui, comment dire, viennent reprendre toute l'inquiétence de ce qu'on peut utiliser dans un coaching de développement personnel. Et donc, lorsque je suis allée chercher Juliette Sterwen pour répondre à cet appel d'offres, parmi plein d'autres candidats, bien sûr, c'est parce que Juliette Sterwen dispose d'un outil de recherche qui est ce comité scientifique de recherche et développement sur le comportement et tous ces leviers qui participent, en fait, à la transformation des comportements puisqu'en fait, ils ont en leur sein les recherches en neurosciences et ils regardent comment ça peut s'appliquer en entreprise. Et donc, du coup, ce qui était très intéressant, c'est que là, je trouvais de l'écho, un écho profond à mes propres convictions de l'apprentissage. Et lorsque nous avons choisi de travailler ensemble, on a mis en place ce parcours avec tous ces leviers de développement personnel dans la durée et séquencé de telle manière que la personne qui entre dans le parcours, elle commence par prendre conscience parce que s'il n'y a pas d'éveil, il n'y a rien qui va se produire. Donc, par un questionnaire sur les moteurs de l'assertivité. Ensuite, une fois qu'on a pris conscience, il faut donner envie à la personne, en fait, d'expérimenter, de tester. Et donc, on a utilisé plusieurs outils pédagogiques pour justement insuffler cette envie d'expérimenter. On a utilisé, bien sûr, le présentiel en collectif. Aujourd'hui, le distanciel se fait en collectif, mais avec plusieurs outils pédagogiques qui permettent à chacun comme on apprend tous de manière différente, qui permettent à chacun de se saisir d'un outil qui va venir travailler l'angle de l'assertivité. On a aussi choisi de les faire travailler en intercession via ce trinôme de paires qui est très puissant puisqu'en fait, là, c'est la richesse de l'expérimentation des uns et des autres qui va créer de la synergie de l'apprentissage puisqu'on apprend tous différemment. Chacun va aller piocher des outils différents, mais en plus, chacun poursuit des buts de progression qui sont différents. Et donc, du coup, c'est cette synergie d'apprentissage qui va créer l'envie de faire différemment. Et puis, pour en créer, on a choisi de placer, en fait, une séance de coaching individuelle en fin de parcours qui permet au candidat, en fait, de se saisir de ses propres clés. Voilà. Au niveau des bénéfices, je dirais que les bénéfices, c'est formidable quand c'est plutôt un acteur RH ou un manager qui vient me voir et qui me dit, « Eh bien, écoute, franchement, je t'ai envoyé ce candidat, il a fait le parcours et maintenant, j'observe que les comportements… » Enfin, il fait différemment, quoi. Et c'est d'autant plus vrai que j'en ai régulièrement de ces témoignages et que le dernier date d'il y a 15 jours. C'est un acteur RH qui m'a contactée pour me dire, « Écoute, j'ai reçu un tel qui a fait le parcours et il m'a vraiment donné l'impression d'en retirer énormément et d'avoir vraiment évolué. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada